DSLR, Digital Single Lens Reflexe. Dans cette vidéo, nous allons absolument pas en parler. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on inaugure une nouvelle série sur la chaîne. Alors attention qu'on s'entende bien, dès lors que je dis série, je ne parle pas de série de fiction, ni série télévisée, ni tout autre. A travers cette vidéo, je vais vous présenter la série qui viendra dès lors que je n'aurai pas le temps de faire de vidéo. Alors déjà, il faut savoir que concernant 2018, je compte vraiment me mettre à temps plein, je ne vais pas pouvoir me mettre à 200% à temps plein, parce que je ne gagne pas ma vie sur YouTube, mais je compte y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps. Et en tant que photographe, je vais être amené à faire des mariages cet été, de même que pour la vidéo, je vais être amené à faire le cameraman pour telle ou telle prestation. Il y aura forcément des moments où même on me demandera un coup de main, d'ordre personnel ou professionnel, il y aura forcément un moment où je vais manquer de temps pour faire des vidéos de qualité. D'où l'idée de modifier un tant qu'il n'est soit peu le cadrage, histoire de bien prendre en compte que les DSLR sont des formats bien spéciaux. Et alors, en quoi ces formats vont être spéciaux ? Alors le premier truc qui va avant tout vous choquer à travers la série DSLR, c'est le manque de qualité. En fin de compte, il faut oublier tout ce qui est GIF, il faut oublier tout ce qui est image, enfin image, non, il y en aura, je suis photographe, il y aura forcément de l'image. Il faut oublier les transitions, oublier les sorties. Il faut ni plus ni moins comprendre que DSLR signifie tout simplement désolé, désolé, j'ai pas le temps. Simple, léger, mais tout de même rythmé. Bah oui, parce que je reste Florian Hanéa. Et moi ça me fait plaisir quand même de faire le con devant ma caméra, donc ça sera quand même un minimum rythmé quoi. Donc tel que le témoigne cette vidéo pilote, les DSLR seront là tout simplement pour combler la chaîne et dès lors qu'il y en aura un de poster, et bah vous de votre côté vous saurez que je manque cruellement de temps pour faire un épisode de meilleure qualité. Donc vous l'aurez compris, ça va surtout se résumer à un plan du texte et une musique qui va tourner en boucle pendant 3-4 minutes. Et en fin de compte, de quoi va-t-on parler dans les DSLR ? Et bien globalement, tout ce dont on aurait pu parler dans un épisode normal, mais qui est pas assez condensé pour en faire toute une vidéo sur 10-15 minutes, ou alors qui relate tout simplement de faits personnels et sur lesquels je ne tiens pas spécialement à m'étaler, encore une fois, 10-15 minutes. À travers ces épisodes donc, nous continuerons de parler de photographie simplement de manière très allégée par rapport au contenu que je fournis en temps normal. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout comme ça que je compte mener la chaîne sur le long terme, parce que... Enfin parce que j'aime pas quoi, et puis merde, j'ai acheté des néons et tout, il y en a plus qu'un maintenant, mon décor, je me suis fait chier à le ranger, enfin voilà quoi. Non, vous inquiétez pas, c'est vraiment juste pour gagner du temps, pour du gain de temps. Ce qui me fait faire cet épisode pilote, par exemple, c'est que j'ai dû monter une vidéo pour un autre vidéaste. Je vais également faire le chef-op de quelques lives par-ci par-là, dont je ne passerai pas devant, mais c'est moi qui les gérerai, et tout ça, ça demande également du temps. Et sans oublier que, bon, alors je dis ça juste comme ça, mais à la base, je suis photographe professionnel, et si je ne bosse pas pour de la clientèle, je ne gagne pas d'argent. Voilà, encore une fois, je ne gagne pas d'argent sur YouTube, donc faut bien que je bouffe, voilà, et que je paye mes impôts et que je paye mon forfait de téléphone. Et voilà, j'aurai pas forcément le temps de toujours faire des vidéos de qualité, donc des SLR. Alors oui, je sais, bon là je m'apprête à répondre à une question qui ne m'a pas encore été posée, c'est totalement normal, vous inquiétez pas. Mais Florian, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu sortes une vidéo par semaine ? Du moment que tu sors de la qualité, voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Vous ? Peut-être. Et cela dit en passant, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours présent dès lors que je sors une vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est cool. Mais malheureusement, si l'algorithme de YouTube marchait en fonction de la qualité, malheureusement, ça se serait depuis bien longtemps. Et j'ai beau m'efforcer, me fatiguer dans tous les sens à sortir une vidéo la plus clean et la plus propre possible, ça ne suffit pas pour YouTube. Et le fait de sortir une vidéo régulièrement accroît les chances d'un YouTuber de gagner en notoriété, en abonnés, en un peu tout ce que vous voulez de cool qui traîne sur YouTube. Et dans la vidéo que j'ai sortie pour le jour de l'an disant que pour la fin de l'année je visais bien le 15 000 abonnés, bah... Et bah je suis sérieux. Alors ça veut pas dire que si on atteint pas les 15 000 abonnés d'ici la fin de l'année je vais fermer ma chaîne, évidemment que non. Mais disons pour faire simple, pour citer le frère d'un pote, je vise la lune pour espérer atterrir juste en dessous. C'est tout. C'est juste ça. Comme cet épisode le témoigne encore une fois, vous voyez que c'est pas mal fait à l'arrache mais tout simplement par gain de temps. C'est aussi bête que ça. Cet épisode de DSLR est désormais terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et la nouveauté 2018, je me suis créé un compte Tipeee. Alors ça vous engage à rien. Ça m'engage à rien non plus. Si vous voulez donner, donnez. Mais faites-le seulement si vous le pouvez. Si vous le pouvez pas, Y'a... No suicide hein. Roots, tranquille. C'est juste là. Je pose ça là. Vous s'en faites ce que vous voulez. Mais désormais, à la fin de ma vidéo, j'annoncerai également que j'ai un Tipeee. Voilà. Ça fait partie de la petite nouveauté. Puis j'en profite pour le premier DSLR, l'épisode pilote pour caler ça comme ça. Voilà. Si de votre côté vous jugez la qualité d'une vidéo de par son fond et non sa forme, je vous laisse aller regarder le premier épisode de DSLR. Enfin le premier. Allez du coup le numéro 1, pas le numéro 0. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas avant de partir de tabasser sa race au pouce bleu comme s'il avait traité votre maman de saletin banque. D'ici là, je vous dis à mardi prochain pour un vrai épisode de full frame. Portez-vous bien, faites des photos. Ciao. Ciao. Ciao.